Musique Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans une nouvelle session de 80 à l'heure. Bonjour Valentine. Salut Nicolas, alors comme tu viens de le dire, on est reparti pour toute une série de sujets inédits sur les années 80 car comme vous le savez, dans 80 à l'heure, on vous fait revivre le meilleur des années 80. Et je suis sûr que vous trépignez l'impatience de savoir ce qui vous attend pour cette émission, et bien regardez, c'est parti. Bienvenue en 1980 et on commencera très fort avec Police. Souvenez-vous de Sankukai, cette série faite avec trois bouts de ficelle s'est fortement inspirée de la guerre des étoiles et vous apprendrez la symbolique qu'il y avait autour du chiffre 3. Le chiffre 3, qui d'ailleurs se dissonne en japonais, est omniprésent dans l'oeuvre. Dans très peu de temps, vous connaîtrez tout sur les origines secrètes du Capitaine Flamme, mais pour le moment, on va vous parler de quelque chose de beaucoup... Ok, tu peux m'expliquer là ? C'est Sankukai, c'est la bataille. Donc, je vous disais que Sankukai, c'est une série qui était parfois considérée comme un peu creuse, tu viens de me niquer l'épaule. Mais en fait, on a trouvé des choses intéressantes à vous dire, et vous allez voir notamment le rapport avec Star Wars et le secret du chiffre 3, c'est un sujet d'Olivier Panquin. En 1980, j'avais 7 ans, et dans la cour de récré, quand on ne jouait pas à Goldorak, on jouait à Sankukai. Grâce à cette série japonaise diffusée sur la 2, les enfants que nous étions vivaient de fabuleuses aventures spatiales. A l'origine, il y a un long métrage intitulé Les évadés de l'espace, qui raconte sensiblement la même histoire que la série, mais avec des acteurs presque tous différents. En fait, la série a été mise en chantier pour rentabiliser les décors et certains FSP sur du film. En gros, Sankukai, c'est la guerre des étoiles qui rencontre les films de ninjas. On assiste ainsi à la traditionnelle lutte des forces du bien contre les forces du mal. Du côté du bien, voici Ryu, l'équivalent de Yann Solo, qui se marre tout le temps. T'inquiète pas, on la retrouvera un jour. Mais méfie-toi, tu n'es peut-être pas à la hauteur. Lui, c'est un peu Luke Skywalker, il s'appelle Ayato, il est jeune et inexpérimenté. Là, on a une sorte de Chewbacca asthmatique qui répond au nom de Seaman. Il reste très peu de temps avant que la comète vienne détruire la planète Belda. Leur robot s'appelle Sidéro et c'est une sorte de R2-D2 avec des seins. Il n'avait qu'à pas de gagner. Et pour ceux qui douteraient encore de la ressemblance, voici une preuve. Quant à la princesse Leia, on la retrouve dans le personnage de la princesse Eolia qui passe son temps à veiller sur nos héros. Qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Eolia. Je t'ai sauvée. Tu m'as sauvée ? C'est d'ailleurs elle qui leur fera don du Sun Kukai, un fabuleux vaisseau capable de se diviser en trois appareils. Les forces du mal s'appellent les Stressos. Parmi les chefs, il y a Volkor qui parfois verse dans la poésie. Je m'appelle Volkor. J'ai été envoyé par Komenor à bord du Cosmosaure et je ne reçois pas d'ordre de toi. Lui, c'est l'infâme Komenor, un croisement improbable entre Freddy Mercury et Goldora qui passe son temps à jouer avec sa cape. Majesté, je suis à ton service. Tous obéissent au terrible et mystérieux Golem XIII. Tous ces personnages ne cessent de s'affronter jusqu'à ce que tous les Stressos se trépassent. Y compris Komenor qui même, à l'agonie, joue une ultime fois avec sa cape. Il ne restera plus au héros qu'à livrer bataille contre Golem XIII qui n'est autre que la soeur jumelle maléfique d'Eolia. Oui, je suis Eolia et elle, c'est Desmonia. C'est incroyable une ressemblance comme la vôtre. La ressemblance est seulement extérieure parce que Desmonia est née avec le diable dans le cœur. Sachez que malgré l'aspect brouillon de la série, il y aurait peut-être même de la symbolique dans tout ça, mes bonnes dames. Par exemple, le chiffre 3, qui d'ailleurs se dissane en japonais, est omniprésent dans l'œuvre. L'action de la série se situe dans un système solaire composé de, oui, 3 planètes. Les principaux gentils y sont 3, comme les principaux méchants. On perçoit Golem XIII sous 3 aspects différents, celui d'une radio, puis celui d'une statue et enfin celui de la soeur jumelle. Ouais. Le Sankukai est constitué, je vous le donne en mille, de 3 vaisseaux. Quoi ? Ah oui. Et à la fin, c'est à l'aide de 3 pierres sacrées que nos héros anéantissent les forces du mal. Ça y est, on vous a tout dit, pour la signification de tout ça, on attend vos courriers. Il ne restera plus rien du tout. Une vingtaine d'années ont passé et certains personnages qui ont bossé sur Sankukai ont encore une actualité et pas des moindres. Attention, c'est parti. Figurez-vous que l'interprète d'Ayato, Hiroyuki Sanada, jouait l'un des rôles principaux dans Ring, sorti l'année dernière en France. Et le réalisateur du film à l'origine de la série Sankukai, Kinji Fukasaku, a récemment fait pas mal parler de lui avec son film Battle Royale, dans un registre plus violent et cynique que ne l'était Sankukai. Juste après la pub, on revient avec...